Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Jérôme Florin. Un air d'Amérique. Et on vous retrouve Philippe Corbeiro, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Philippe. L'Iran a donc répliqué cette nuit à l'exécution du général Soleimani par les Etats-Unis en frappant, en lançant des missiles contre des bases américaines en Irak. Oui, l'un d'entre eux a touché une cible militaire à Erbil au nord. Dix autres ont atteint l'immense base d'Al-Assad, qui est en fait un symbole de la présence américaine en Irak depuis l'invasion en 2003. 1500 militaires américains y sont positionnés. Et c'est cette base d'ailleurs qu'avait visitée Donald Trump lorsqu'il s'était rendu en Irak en décembre 2018. Est-ce pour ça qu'elle a été visée ? Est-ce que c'était d'une certaine manière une réponse adressée au président Trump ? Notez bien, ce sont des missiles tirés depuis le territoire iranien. Donc pas des roquettes tirées par des groupes chiites pro-iraniens en Irak, comme ceux qui ont tué un civil américain fin décembre, puis attaqué l'ambassade américaine à Bagdad. Ça veut dire que ces missiles tirés depuis l'Iran ont survolé une bonne partie du territoire irakien, puisque cette base est située à 160 km à l'ouest de Bagdad, entre Bagdad et la frontière syrienne. Donc on est passé à une nouvelle étape. Ce n'est plus un conflit par procuration par l'intermédiaire de groupes affiliés dans la région. C'est bien une confrontation désormais entre deux pays, les Etats-Unis et l'Iran, deux armées. Car comme l'avait annoncé l'Iran ces derniers jours, c'est bien une cible militaire qui est visée pour répondre à l'exécution du général Suleymani. Ce ne sont pas des civils américains qui ont été tués par exemple à Beyrouth par le Hezbollah, par un groupe chiite, ou à Bagdad par d'autres groupes pro-iraniens. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément une surenchère ? Disons que les Américains savaient que les Iraniens allaient répondre d'une manière ou d'une autre et cette réponse aurait pu être plus massive, plus téméraire et engager à enclencher un engrenage vers un conflit armé. Donc si l'Iran en reste là, je dis bien si l'Iran en reste là, on pourra se dire que ces tirs de missiles de cette nuit sont une réponse claire, symbolique de l'Iran après l'exécution de Suleymani. Une réponse aussi aux millions d'Iraniens qui sont descendus dans la rue ces derniers jours qui n'auraient pas compris que l'Iran se laisse humilier sans répondre. Mais si Téhéran en reste là, ça veut dire que le régime, comme il l'a souvent fait depuis 40 ans, privilégie sa survie et évite pour l'instant d'aller trop loin. C'est ce qu'on peut comprendre entre les lignes dans le tweet du ministre des Affaires étrangères Zarif. Il souligne que l'Iran a pris des mesures proportionnées d'autodéfense. Nous ne cherchons pas une escalade ou une guerre, mais nous nous défendrons après toute agression. Donc maintenant, tout dépendra des États-Unis, du président Trump. S'il ne répond pas par une nouvelle attaque, on pourra se dire peut-être que l'escalade pourra être évitée. Justement, que dit maintenant le président Trump ? Il a passé une bonne partie de la soirée dans la Situation Room, la salle de crise de la Maison Blanche. Il a été question à un moment donné qu'il prenne la parole solennellement depuis la Maison Blanche pour s'adresser aux Américains, mais l'hypothèse a été finalement repoussée. C'était plutôt un signe encourageant. Il a donc finalement envoyé un tweet au ton assez inhabituel pour un président dans une situation de crise comme celle-là. Je vous lis le début. « Tout va bien ! Jusqu'ici, ça va ! » C'est un signe pressurant parce que dimanche, il avait promis une réponse immédiate et disproportionnée aux Iraniens en cas de frappe sur des intérêts américains. Donc finalement, il a changé d'avis. Merci beaucoup, Philippe Corbet. On suit évidemment ses développements avec vous ce matin, 5h45 sur RTL. Sous-titrage Société Radio-Canada